La semaine dernière, la reine Tigogne a donné naissance à un drôle d'enfant qui n'est ni une fille, ni un garçon. Elle décide alors de faire venir le meilleur spécialiste pour en savoir plus, et surtout quoi faire. Aussi jaune que son père, et au plumage aussi fin que celui de sa mère, il est vraiment trop mignon. Au fait, c'est un petit garçon, une petite fille. Nous ne savons pas. C'est très fâcheux, ça ! C'est pour cette raison, mon fils, que je vous ai envoyé chercher un spécialiste. Où est-il, d'ailleurs ? Je suis la reine Tigogne, je me présente, docteur Poulpe, pour vous servir. Merveilleux ! Voici l'enfant. Je vais l'ausculter. Bonjour, toi. Piu-piu ! Il ne parle toujours pas ? Il ne fait que répéter ce piu-piu. Intéressant. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, docteur. Après un check-up complet, le verdict de docteur Poulpe tombe. Cet enfant n'est ni une fille, ni un garçon. Il est asexué. Comment ? Mais qu'allons-nous faire ? Pouvons-nous l'opérer ? Il n'existe pas d'opération possible pour ce genre de cas. Et ça serait vraiment contre-productif de lui en infliger une. Et comment allons-nous faire pour parler de lui sans utiliser de masculin ou de féminin ? Il existe des alternatives grammaticales. Le prénom IEL, par exemple, pour le désigner en tant qu'individu. Lui peut être remplacé par Élui. Mon ma par Moa. Après, certaines choses seront peut-être à inventer pour Élui permettre de vivre dans un environnement neutre en termes de genre, sans forcément lui cacher qu'il existe une distinction pour les autres. Eh bien, ça promet d'être intéressant et rigolo. Et du coup, IEL va s'appeler comment ? Au vu des têtes que font les parents, cette recherche du prénom la semaine prochaine risque d'être houleuse. N'oublie pas, cher YouTube spectateur, comme d'habitude, le pouce en l'air, la cloche, le petit commentaire et à t'abonner pour ne rien rater. Sous-titrage Société Radio-Canada